You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Wouhou ! Wouhou ! Voilà, ça se remplit petit à petit dans ces studios AFRICA ! On rappelle, si vous avez la chance d'aller en Corée, c'est gratuit D'aller dans ces locaux, même pour les finales C'est juste qu'il faut récupérer des petits tickets le matin Et après, libre à vous d'aller sur place Vous avez des petits crayons et des petits papiers Pour gribouiller des pancartes au gaming Pas plus tard que... On est quel jour ? Jeudi ? Mercredi ? Pas plus tard qu'au dernier Play Day, il y a eu des pancartes encore au gaming C'est ça, alors on tient à noter que désormais, on acceptera de mentionner seulement les pancartes incluant Coca-Out Oui, ça va ! Puisque c'est un peu le meilleur truc D'ailleurs, au Nation War, il y avait masse de monde Il y avait deux pancartes Coca-Out Mais c'est pas grave, c'est bien Au moment où on demande... Je crois que c'était quelqu'un qui dit Alors, il y a combien de pancartes Coca-Out ? Et du coup, ça éclaire tout le public Et là, tu vois... Un... Deux... Bon, là, c'est fini ! On voit qu'il y en avait deux ! Donc, big up à vous ! Non, allez, ici l'Ozira dont les récentes Major Achievements sont arrivés à passer une fois Il y a un an ! En fait... Le Rondo 32 L'Ozira, c'est l'homme qui, depuis deux ans, il vient prendre son billet de la qualif GSL Parce que tu prends 2700$ quand même Et ça s'arrête un peu là Maintenant, il a le mérite de s'entraîner régulièrement C'est l'un des joueurs qui fait le plus souvent les Olimo League Et... Son dernier gros run, du coup, en fait, ça remonte à la première saison de Legacy of The Void Où c'est le seul ZR qui arrive à faire un truc et il est en top league Ouais, mais le problème de... De l'Ozira en Olimo League, c'est qu'on a du mal de le caster Ah bah... oui ! Parce que ça s'arrête trop vite ! Oui ! Donc... Il faut dire les choses L'Ozira, en jouant... Enfin, ça fait un moment que c'est la lose ! Voilà ! C'est... Fosse à lui, Goumio ! En fait, ça reste un bon joueur Tu sais qu'il va te produire des bonnes games Parce qu'il a son style Qu'il va potentiellement te faire au moins un rush Muta sur ta série Mais que derrière, en fait, face à des monstres comme Goumio... Ça coince ! Moi je dis, sur cette série, il meurt au moins une fois sur un push de base La dureté du truc ! Genre, il se prend un truc bizarre où il est up et il meurt Un truc à la Goumio ! Ou comme d'hab, il fait son Muta de base, tu sais Et puis au moment où il a un spine, ses quatre coups Dans se disant, ça va tenir et tu as les cyclones qui arrivent Ouais, c'est pas mal ! Ou n'importe quoi ! Il y a toujours ce moment où il essaie de forcer son BO Et ce BO est nul, mais il arrive quand même à le faire passer de temps en temps En fait, le problème, c'est qu'il marche de temps en temps S'il ne marchait jamais, il pourrait l'abandonner, tu vois Ouais, mais ça fait partie de ces BO qui ne marchent de temps en temps Parce que personne ne le fait Du coup, les gens ne savent pas s'adapter Ce qui le rend légitime à le faire dans des grosses séries Mais ce qui est en vrai... Bah, le problème du top level, c'est que ne pas s'adapter, ça concerne moins, tu vois Surtout, en plus, un joueur Goumio qui a probablement joué Mecha En vrai, c'est quoi s'adapter ? Waouh, je fais deux torts ! Bah, surtout qu'ils... Ouais ! De toute façon, ils sont quasiment dans cette base dans le BO qui joue Mecha Ouais, c'est ça ! Donc, grosse adaptation de la part du joueur... Voilà ! En tout cas, en haut à droite, un homme qui a donné le nom à ce tournoi C'est pas... Le plus légendaire de Starcraft 2 ! Allons-y là ! Référence à Iron Squid, évidemment La poulpe sur sa souris, le bon l'osir Ouais, ouais Mais j'étais en avance En bas à droite Pour aller... À gauche, pardon Pour aller... Décloquer Tozerg Et alors, là Goumio Inspire-moi Montre-moi quel Voxet t'as trouvé Du coup, j'ai le BO et le Bad Ghost C'est assez cool parce que tu peux pas le scooter Alors, oui, je sais très bien Je ne l'ai pas gagné une seule fois en ladder À chaque fois, il y a... Alors... Uzi Koti qui me le fait à chaque fois Hero Marine me l'a fait de temps en temps Il y a... Bon, le gros Derpo de Content Gaga Mais lui ne compte pas Et... Mais principalement Uzi Koti À chaque fois qu'il me le fait J'instante meurs dessus Ouais, tu meurs sur les Ghosts, on est d'accord Et tu snipes tes Cat Queen et... Ou t'es Roach et après t'es mort Et t'es là en mode... Mais JPP Et en vrai, ça se... Alors j'ai oublié Parce que j'ai une mémoire de Poisson Rouge Mais t'as un moyen de le scooter Mais j'ai oublié À part Speed Over, je vois pas Il y a un Viking Euh... En fait il... Il manque un truc dans le timing Ou dans le déroulé Je sais plus ce que c'est Mais en gros Si tu l'as dans ta tête Le fait que cette éventualité peut arriver Tu peux l'identifier Mais c'est chaud Euh... Honnêtement Avec la version que je viens de récupérer chez King Y'a zéro différence par rapport à une macro Ouais ? Ok Genre si la place d'une Ghost Academy Fait le Steam Et une... Et une armurie Bah en fait t'es sur un BO normal Le timing du Viking Du Star Power exactement le même ? Ouais c'est le même C'est cool Ok bah c'est une version encore meilleure Regardez ce mind game Il va être obligé de faire un Speed Over Pour voir un troisième CC Il va être content Aaaaah Ta vie c'est tellement de la merde En zéro y'a un peu En vrai en zéro Quand la Speed Over est pas normale La vie est un peu de la merde Niveau scouting Soyez en un petit Aïe 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 Il y'a un pack qui le fait Tout le 100% c'est game le Speed Over D'ailleurs euh... GG Noreux Yorej Tu t'es fait enculer ton over Merci Gumiho Ah du coup il est encore sur des ma Aïe aïe du coup y'a pas des lions Ooooooh Nan mais tranquille Ah et puis il se fait bien le Speed Over Oh lalalalalala Il fait le speed over mais! Pour rappel on peut plus de dropper au terrain Donc c'est pas... Oh merde ta greed Attends je prends mes 4 quillen et j'y vais Non c'est... Attends je te donne mes 4 fairglings D'ailleurs les gars Blizzard, JPP des raccourcis qui sont radétes à chaque fois J'ai fais une game tout à l'heure contre un Tehran, je vais partir pour drop et moi quand c'est drop, elle avait disparu. Voilà, je suis pas plus drop. Alors. Fuck ! Tu vas aller scouter ? Ah non, c'est un push el bat en plus. C'est un push el bat en plus. C'est cool. Contre le push el bat, en vrai, le speed over, je trouve ça méga cool parce que tu contre le mec. Enfin tu contre, tu déflans chez toi et tu contre attaque. Avec ton speed over. Mais tu peux pas le faire vu que tu peux plus dropper au tien. Ah non non, là c'est juste nul haché, t'arrives, le mec est chez toi en fait. Bon, après il fait un route for end blind. Ouais. Ce qui, genre de base d'ailleurs, du coup il est déjà dans la merde. En fait, niveau... C'est qu'il y a peu de Queen en fait là. Il lance la combien ? C'est la troisième, il dit pas que c'est la troisième qu'il lance. Non, c'est la quatrième, faut pas déconner. Normalement, il meurt. Il a quand même un termine de Terre des Cafards, tu vois il l'a mis à 3 20, ça reste safe. Après là, on est sur une version un peu boostée aux hormones. Ah il a varié à le fameux 4 15. Ah bah il est arrivé à 4 10 là. Bah c'est le Fosher qui a été squeeze. Ouais, ouais, on a squeeze le Fosher et du coup on a payé... En plus on a payé... Non, non, t'es mort. Enfin, t'es mort. Un Zerg sur de base ne va pas se remettre des dégâts qui vont être infligés là tout de suite maintenant. Le Medivac il a quasiment rien à se poser en fait. Le Medivac il était beaucoup trop bien positionné aussi. Ouais. Il vient juste d'être emporter des coins. Aïe 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 aïe. Les cafards qui sont ciblés, les drones qui n'ont pas récolté pendant trop longtemps. Oh oh ! Brochette ! Korean Barbecue ! Tu as une mission ! Alors là c'est le moment où personne... Oui ! Oui ! Do it ! Just ! Do it ! C'est gros ! Mais oui ! C'est Dieu ! Oh là là ! Oh ! Qu'est-ce qu'il met ? Qu'est-ce qu'il met ? Qu'est-ce qu'il met ? Qu'est-ce qu'il met ? Il y a aussi le moment où les gens ont cru qu'il est fort contre les cafards. Mais oui ! Et il continue ! Mec, ça me rappelle le multitask de Special au Nation War V là contre Uthermal. Mec ! Ouais avec son... Il était infâme avec son cyclone et... L'un des drops les plus fous de l'histoire de Starcraft, je pense. Voilà. C'était... Un drop d'In2 et même. Ouais ! Est-ce qu'il va vraiment lui faire ça ? Comment il va s'y prendre ? Bon, meanwhile... I have no fucking idea, Imro ! Là tu as B3 à poser sur le slot parce que c'est la courant 10, il y a des cyclones derrière. Ça, ça, ça m'excite. Ça, 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 c'est du bon gameplay, de la bonne unité violente. Est-ce qu'on a vraiment besoin des cyclones ? Ah ouais, il est en train de poser des scores. Bon, après il y a Cloth, merde. Oh la force du Gumiho ! C'est bien. Je crois que j'ai gagné mon pari. Sur l'all-in de base ? Non, non, pas l'all-in. Le mourir comme une merde. Parce que, enfin, je n'appelle pas ça en all-in. Il lance un plus d'attaque, il y a 42 SEV et il pose une B3 sur le subs. Non mais, après Gumiho, c'est le mec qui en a le plus. Alors, Imri. Oui ? N'essaie même pas de me faire ça au show match. Pourquoi ? Ah, il n'y a pas le pocheur, mec, le Batakafar, il est mis à 3 minutes. Ouais, mais c'est pas grave. Je peux aussi faire que des BO sans pocheur. J'ai des ressources, Yogo. Tu peux mettre ton Batakafar, faire Takafar blind et t'aperçois que c'est double Starport Bunchy. Et c'est pas à jouer le Mind Game. Moi, je vais faire jouer à l'impact, il y aura les speed over à toutes les games. Il y aura un jeu impact version Snot. C'est-à-dire qu'il y aura pull first déjà à 16, toutes les games. Into speed over à toutes les games. Et là, il y aura 4 CC. Et là, il va se coûter un CC first into une rack CC sans gaz. Non, mais le Mind Game, c'est important ici. Et là, en fait, chez Gumyo, c'est pas tant le Mind Game que le mec a 50 000 builds en TVZ, sérieusement. Des timings sur deux bases avec une B3 derrière. Il en a 50 000, Gumyo ! Et oui ! Et c'est pour ça qu'il est aussi... Surtout quand t'as le micro-gestion qui te permet d'exploiter n'importe laquelle de tes unités. Il est là, le truc, en fait, qui rend ce joueur aussi fou. Enfin, vous le voyez, sur la petite séquence de fin, le L-Bad qui a récupéré les Marines, enfin... C'est quoi ce nouveau slow de guitare complètement... En vrai, je suis vachement fan de ce type, le Reaper. Quand tu fais L-Bad comme ça. Ouais, bah 10 secondes, quand même ! Alors, c'est vrai que le Reaper, il permet aussi le Bump, mais en vrai... Il a buté l'Over, en plus. Et l'autre, il a payé speed-over. C'est-à-dire, s'il paye pas speed-over, elle est ultra délousière. D'ailleurs, il avait sacrément l'air au courant de ce qui se passait, quand même. Niveau bullshit, vu son timing de terrain des cafards, ils avancent à B2 quasiment. Enfin, B3. Le problème, c'est qu'il est mort. En vrai, après, t'as toujours des déductions que tu peux faire au niveau, en mode... Le mec, il garde ses lions à la maison et il a pas le problème, c'est que c'est dans l'eau, genre... Ah non ! Non, non, j'suis d'accord. Mais après... C'est juste que... Genre, y'a eu les bonnes déductions... En fait, c'est ça qui est triste. Ce joueur, en bas à droite, a fait les bonnes déductions. Et il est mort. C'est la partie de ton brain qui dit que tu viens de faire, enculé. Tu as bien joué, mais pas assez. Hashtag, le niveau professionnel. Et en haut à gauche, c'est Tom. Il a sorti la micro après le bombeo. GUMMIGROB. On a envie de le revoir au top, 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 top level, le monsieur. Ouais, il est marrant. Tu te paieras à remanchier dans une série de bombeos. Bah, c'est ça. Et y'a toujours un moment où, en fait, on va vous niquer les oreilles, parce que le mec aura sorti une session de micro complètement inconcevable. Hop là. Ça, c'est portable first. Oh, non. Mec, il en fait plein. J'suis en train de me faire... C'est père. J'suis en train de me faire toutes les votes de GUMMIGROB du dernier mois. Alors moi... C'est trop bien. Il fait que des CC first en TVZ. Oh, attends, j'ai pas le droit. Mais je me suis dit qu'il faudrait que... Hé, bonjour ! Je me suis dit qu'il faudrait trop que je regarde tous les replays que j'ai... En fait, je regarde pas assez de replays alors que j'ai eu la chance, en bossant dans cette magnifique boîte, d'avoir tous les replays d'Olimolig et de GSM. Dordel, mon disque dur a cramé, j'ai perdu 4500 replays. Ah merde, il a vraiment cramé en fait ! Ah oui, Ikari m'a changé mon disque dur. Merci à toi, Ikari. Et j'étais en train de me dire ce que j'avais de précieux dessus, pas grand chose, puis j'ai réfléchi. Sept ans de replay de Sarkar 2. Tu l'avais pas changé, le DD ? Sept ans de DD de stockage ? Ouais, c'était... Non, puis non, je l'avais pas changé de... Non, pas sept ans, mais cinq ans, je crois. Mais à la limite, les replays de tournois, tu les retrouves, tu vois. T'es quelque part dans un mail, au fond. Aïe aïe aïe. Mettre tes propres replays, tes propres moments de gloire, c'est dommage. RIP. Sauvegardez, faites des backups, les enfants. Le meilleur build du monde, là, de la part de Gumiho. Le CC first into Reaper. Si le mec, t'as early... Enfin, t'as 16 pulls et fait traverser la carte à 6 air gling. C'est désormais un throw. Maintenant, t'as une B3 très rapide de la part de Lozira. Mais j'attends le jeu mecha de la part de Gumiho avec la B3 en pocket expand et la B4 sur le slot de la grid. On va voir comment il s'y prend. Mais pour moi, y'a B4 à 6 minutes 30. Ouais, 6 minutes 30. Quand t'as la grid comme ça, elle peut pas venir après, en fait. Et t'as la B5, je dirais, quasiment à 7 minutes derrière presque. Bah surtout sur cette map, B4, B5, ça s'enchaîne. Alors, on est juste allé scouter qu'il n'y a pas de proxy hatch. En vrai, y'a une proxy hatch, t'es mort, mec. Faut pas déconner. Alors que la proxy hatch, j'ai pas gagné avec ce BO depuis... On va parler après, mon niveau n'est pas une bonne référence. Alors c'est un BO qui ne fonctionne plus. Un jour, Patience ou Hurricane prendra une GSL. Et une oreille pourra plus triquer. Triquiter. Ouais, si tu veux, j'attends que Patience gagne une GSL pour arrêter de critiquer. Deal. Moi, j'aime bien ce genre de pari. Je me sens pas trop en difficulté, tu vois. Alors, question. Il est hacky comme joueur où on s'est dit, lui, il ne gagnerait jamais de GSL et il a fini par en gagner une. Est-ce qu'il y a un joueur ? Vous pouvez penser de ça de Gumiho. Mais en fait, il a toujours été plus loin bon. Sniper ! Mais il était Zerg. Et il y avait des Broodlord et des Zergs, donc ça compte pas vraiment. C'est un mec qui gagne au bout de... Parce que Maru, pareil, c'est un talent. Mais lui, c'est normal. Il est toujours bon. Et lui, il va en gagner une. Parce qu'il n'y a pas un mec qui... Et lui, il ne le fera jamais et il l'a quand même fait. Il fera jamais, il l'a quand même fait. La plupart, ils méritent quand même. Bah ouais, c'est ça. Il n'y a pas de gros hold-up. Genre Gumiho, c'est le plus gros hold-up pour moi. Ah ouais ? Bah, il joue bien, mais il a les beaux match-up. Il a souvent finale, donc ça compte pas vraiment. Non, il n'y a pas de gros voleurs de GSL. Ouais. Non, mais Hurricane ne gagnera jamais la GSL, par contre, ça on peut l'affirmer. Tout au moins, pas dans son état actuel. Si après, dans 5 ans, il y a une GSL, la GSL du pauvre, peut-être. Oh bah, si on enlève le top 16 participant. Oh tiens, il est un bon joueur, mais c'est juste que là, il y a des... En fait, quand vous regardez Classic, vous regardez STAD, vous regardez Rogue, Innovation... Bah, Hurricane c'est un bon joueur, mais il y en a 20 qui sont meilleurs que lui, quoi. J'ai juste envie... Donc il peut sortir l'un de ses gros joueurs, mais en fait, en sortir à la chaîne pour... Faut sortir deux fois des groupes ! Sachant que dans le... T'as un peu de chance quand t'es Hurricane, c'est que quand t'es en Round of 16, t'es choisi en premier. Parce que t'es pas très bon. Donc tu peux choisir un adversaire pas très fort et ton groupe est un peu plus accessible. Mais... Ouais, faut sortir des groupes, puis ensuite faut gagner deux BO5... Enfin, un BO5 et deux BO7. Et ça, c'est compliqué. Allez, c'est parti, du coup. Mecha dégueulasse ultra-grade deal, la part de Gumiho. L'Ozira qui, malheureusement pour lui, a fait des unités. Est-ce qu'on est pas sur le drop-tor 1-1 ? Alors, t'auras pas le 1-1 en même temps que t'es tord. Mais pour moi, on est 100% sur un drop-tor. En même temps, c'est obligé de faire un drop-tor. C'est l'harcèlement, c'est la phase de tempo, c'est l'entière... Ça défend mieux les Gokafars que le tank. 100%. Le tank ne bouge pas. Le Thor, déjà, il commence à casser des roches au moment où il sort des cocons. C'est un peu... Et surtout, il dodge les tirs des roches. Ouais, aussi. Gumiho qui vient vérifier qu'il y a des unités de l'autre côté de la map. Pourquoi il y a un burro là ? C'est speed face... Ah ouais, peut-être c'est sa phase de tempoisation. Tu sais, c'est le genre de carte où t'as des thunes. Donc fais-la tout de suite. Et t'as peut-être un moment où tu peux rasseler. On avait lancé 6'30 la B4 sur le slot. Est-ce qu'on l'a sur le slot ? Est-ce qu'on l'a pas dans l'eau ? Bah là, sur le slot. Franchement, Gumiho. Au moment où t'es tord, il part. Franchement, on est pas mal. J'suis pas fan des 2 tanks. Ouais, il va payer ça avant. J'aurais vraiment kiffé qu'il fasse la B4 sur le slot. Alors là, c'est les petits push. Innovation qui a un peu montré ça. Tu fais un... Un corbeau. Tu viens de détourer tout le creep du Zerg avec ton mecha. D'ailleurs, tu pourras t'éviter de poser du creep, tu vois. Ça t'évitera de te faire du mal. Ouais... Parce que franchement, voir son travail... Être anéanti... C'est pas cool. Euh... Et du coup, c'est un BO, fast-bureau, into... J'ai envie de dire, swarmost. J'suis en train de réfléchir. À quoi ? Donc t'as comme les Tormes, il va les dropper. En fait, ils arrivent toujours à peu près tard, hein. Sur les 7 minutes. Alors, elle est pas sur slot. Par contre, on était pas mal, hein. Un petit pas mal sur le set. 6-40, allez. On vous l'accorde. Ouais, ouais, ouais. Et... Ah, il va aussi 50 bordel. Il s'est rien passé dans cette game. Mais en même temps, avec le BO de Gumyo... Ouais, c'est le joueur qu'a accepté que ça l'avait composé. Il allait pas se passer grand-chose du côté du Terran. C'est bien clair. Hum... Quand tu joues Terran, comme ça, et que t'as méca, genre à quel moment t'as envie de décider que t'as envie de faire ton tabi ? Genre tu le fais à l'aveugle ? T'as envie de faire vite une transition sur du camping ? Genre... Quel facteur qui te fait dire le plus, je vais traverser la carte ? Genre est-ce que tu visualises bien où en est ton adversaire ou est-ce que tu fais ton tabi ? Si j'étais honnête avec moi-même, je traverserais jamais la carte de la partie. Si je jouais comme ça. C'est qu'il y a toujours le risque de te faire arnaquer... De te faire arnaquer, contre-attaque, concave, bla 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 bla... En dix minutes de jeu. Ça c'est bien du Imeray tout craché. Imeray en fait, soit il te flingue au push et le battre, soit en fait tu prends 20 nukes et 40 corbeaux. C'est Imeray ! Non, après moi j'aime pas jouer comme ça perso. Lol, interception. Je cite, j'aime pas jouer comme ça, ça fait deux mois il arrive à... Oh moi je fais triple nukes, là y'a un ! Non mais... Ça m'a amusé deux secondes. Non, en vrai j'aime pas trop, je préfère faire des timings mais... Mais objectivement, tu gagnes plus quand on t'attaque pas. Surtout sur cette map. Simplement. I understand, I understand. Pendant que je vois le compte de resub qui monte les gars. Sinon, si tu voulais attaquer 2-2. Ouais, ok. 2-2. Jamais avant ! En fait, quand t'as fait deux armureux et c'est toi, si t'attaques avant ton 2-2, pourquoi t'as fait deux armureux et mec ? Ça reste un peu... un peu weirdo ! Allez, repose une SS là. Allez vas-y, fais-nous... On l'a pas eu, donc la B5 qui a eu une droite, s'est concentré en fait sur une grosse production massive du UT pour peut-être lancer ce que t'as mis 2-2. Maintenant, les lions t'en a besoin si on fasse sa joue Soirmos, hein. Si t'as que des tanks... Et puis, Koumio, ça a toujours été le mec tué les lions. Pour moi, c'est le joueur qui en fait le plus. Alors, après, Daishi, il faut refuser. Effectivement. Là, on vient feed quelques tanks, quelques rods, je veux dire. C'est cool de tuer la Rax. Il faut la refaire pour faire des stations orbitales. Là, même si ça coûte que 150, genre ça tente bien. C'est cool de tuer la Rax. Et en fait, la Rax a 5 HP qui bet 3 dits à liste. Alors là, pour moi, le truc qui fait toute la div, c'est ça. C'est moi ou il vient de lancer 19 drones, là, Lozera ? Ouais, ouais, il vient de lancer 19 drones à Inspire. C'est beaucoup 19, quand même. Va falloir une 6ème batte pour les rentabiliser. On a combien de vipères, mon cher Imre ? 2. Ah, 2, c'est pas beaucoup, je trouve. 2, c'est passé. Genre, c'est ce genre de situation où si tu as des chutes, déjà 3, c'est le minimum, mais je dirais 5, c'est le chiffre... Non, je dirais que 5, c'est le minimum face à un joueur terrain compétent, en fait. T'en fais 3, le mec, il a un peu avancé ses vikings, et la seule chose que tu peux faire avec tes vipers, c'est dépenser ton énergie pour abduquer des vikings. Et quand t'en as 5, en fait, t'as le potentiel d'à la fois faire une bombe, tu as 1 ou 2 abduques si t'as l'opportunité, et de faire quand même des blading clouds. Alors en fait, si tu vois d'autant qu'exploser, tu fais 2 abduques, t'as plus qu'un blind, et toi t'es fini. Bon, j'aime pas se briller chez Gomeo. Gomeo, pour l'instant, il croit qu'il peut tuer les Broodlord avec des Cyclones. En général, il se fait vachement abuser, avec une bonne micro du joueur Zerg, qui avance ses... ses hydralisques quand les Cyclones avancent. Le mec se siege, il recule les hydra, il tape qu'avec les Broodlord. Attention ici, y'a pas de se faire échanger, c'est que de l'hydralisque. Il cherche en fait des tanks là, avec ses vipers, petit positionnement sur la hauteur, il perde beaucoup points. Mec Gomeo, il a rien perdu dans cette game. True story, il a perdu... Oh, la vache ! Bah en ITERGAZ, il avait perdu un meaking quoi, c'était ça je crois. Un Cyclone et un Reaper. Alors là en fait, t'as cru que t'étais malin avec tes hydralisques. Ah ouais, non mais ne jamais faire ça ! Non mais le multi-front à base d'hydralisque, c'est de la merde contre mecha. Contre mecha, autant contre Bio, ça marche à peu près. Contre mecha, le mec, il arrive. En 2 secondes, il t'a repéré, il accélère, tu vois. C'est un peu Nitor Speed, le gars il a la bonbonne de quoi de Nitor U. Ok. Alors là aussi, voilà. Il a fini les Smart Servos qui sont en très très bon compte, t'as la bombe parasitaire. Ouais. Et là, tu vois, tu prends deux vikings mais tu lâches quand même ta vipère. Alors on a des thunes du côté de Chalozira, maintenant sa game, elle avance dans quoi ? Elle avance dans une aiguille ? Dans du Broodlord ? Elle avance dans, il n'y a pas d'unité en place. Alors tu... Quand tu vois des Serral et des gros joueurs Zerg dans les Rocks, c'est ça dans la game. Si vraiment il sert à passer, t'as 5 aiguillons par base. Mais c'est indispensable. Parce que de toute façon en fait, genre tes 20 drones, tu vas les perdre à un moment donné. 5 aiguillons, ça te coûte la peau du cul. Mais en vrai, t'es obligé. Parce que 2 aiguillons, ça te sert à rien. Enfin, ça te sert à rien. Le mec, il va quand même te cramer ta ligne de minerai et puis repartir. Donc c'est en fou 5 ou pas quoi. J'aime bien ce que fait Goumeo. J'aurais juste un peu accéléré la B5, mais sinon c'est cool. Il a combien de corbeaux ? Un, deux. J'ai l'impression qu'il l'accélère pas parce qu'il est un peu dans le respect. T'es genre, le gars qui a envie de jouer safe face à Lozira. Ouais, ok. Mais je suis d'accord, mais sur cette map, la B5 en fait, elle te pose pas de problème tactique supplémentaire. Ouais. Genre tu mets 3 d'encre, là c'est fini quoi. Mais je suis d'accord sur le principe. Genre celle-là, c'est un problème. Parce que c'est ce moment-là que tu joues à la Gold quand le Zerg il maîtrise. Ouais, mais d'ailleurs moi je pense que la Gold c'est un peu un piège à con quand même. J'ai pris tout à l'heure et je me suis dit que j'aurais mieux fait de... L'intérêt de la Gold en fait, c'est que t'avances vers le Nord et tu peux récupérer les bases du joueur Zerg. Ouais, mais moi j'aimerais bien genre face PF là-dessus. L'intérêt en fait de prendre la Gold, c'est quand tu la joues un peu à la Marou. Et tu vas mettre toutes tes casernes en wall parce que tu fais une transition bio. Ouais, du coup t'as le wall de casernes là. Mais bon, ça reste quand même... Tu sais quoi cette pop de piss ? J'appelle pas ça une pop, j'appelle ça une... Un déchet ? Une fresque, tu vois, c'est un peu une... Alors là en fait y'a Groomio... Oh, j'ai joué à l'émissile ! Il a bien joué à ces missiles, quitte à me une concave. Oh, il s'est fait... y'a plus rien là du côté de chez... Ouais, elle est où ça, fucking pop ? Non mais il est arrivé en deux temps... Déjà que s'il est arrivé tout en même temps, c'était pas gagné cette fight. Il a rien tué ! On va faire voir les pertes, c'est vrai. On a pas tué un seul tank ! Dans les unités à gaz, du coup on a tué 3 vikings, un reaper, un cyclone et un corbeau. C'est hyper gênant ! Il a pas tué une seule unité à gaz, autre que le cyclone du tout début de la partie, qui sortait de la facto. Ah, l'Ozira il s'est raté ! Et là il fait 13 roach ! Oh ! Il y'a plus de hyper j'imagine ! Oh bah non ! Ah ! Je checkais vite fait, hop là, les groupes d'armée de Groomio ! Ah Groomio elle est trop au-dessus hein ! Ben j'ai la chef Scarlett hein ! Ouais ! En fin de la prise de fight elle est tellement magistrale de la part de Groomio en plus ! Genre tout le gros mecha d'un côté, et le flanking des lions, qui arrivent du coup avec un angle de brochette. Non et le bon feeling sur après comment enchaîner, comment venir se repositionner là et puis mettre dans une situation critique. L'Ozira qui est complètement coincé, qui va devoir engager ! Ah il fait le Blending Cloud, que tu veux ça ne passera pas ! C'est fini L'Ozira ! C'est terminé ! C'est terminé ! Didiii ! Vous voulez vérifier ? Return to game... Il aura pris un tank ! Euh... Ouais ! Il aura tué un tank ! En deux games ! L'Ozira ! Il va aller affronter Patience ! Dans le Loser Match, ça sera notre quatrième match de la soirée désormais ! Ah voilà ! Troisième match, c'est gagnant ! Je propose d'enchaîner sur le winner match, vu qu'on est pas forcément en avance ! Ouais et que c'était brutal et violent ! Et je peux te proposer ça sereinement parce que tu es une bonne âme qui ne consomme pas de nicotine entre les games ! Ah non, moi j'ai hâte ! J'attends juste de voir si Scarlett est un peu plus grosse ! Ta gueule Alexi ! Alors toi ! Est-ce qu'à un moment on demande ton avis la quiche ! Qu'il nous a dit qu'il voulait une pause de tout... Non mais est-ce que ça va pour toi Alexis d'enchaîner ? Alors... On fait une autre pause traditionnelle pour les VOD de 30 secondes, genre pas plus ! Et on revient pour le winner match ! Voilà ! Au revoir ! Au revoir !